C'est le traitement médiatique de l'événement qui m'a un peu agacé sur le moment. C'est-à-dire que dès le lendemain de l'explosion, on avait le procureur de la République qui se répandait dans tous les médias en disant que c'était un accident. Alors que l'usine fumait encore et qu'on n'avait pas dégagé tous les corps, l'enquête démarrait à peine. Il avait déjà la réponse, la conclusion de l'enquête. Et je suis d'un bon naturel, je veux bien qu'on me mente, je veux bien qu'on me roule dans la farine, mais je veux qu'on le fasse bien, je veux y croire. Et là, c'était très très mal fait, c'était vraiment grossier comme manipulation, ça sentait la vérité officielle, genre Roumanie des années 50. Donc ça m'a agacé et du coup, je me suis intéressé, presque dans une espèce de réflexe citoyen. Je n'étais pas parti pour écrire un livre, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc je suis allé chercher de l'information et puis j'ai accumulé de l'information et au bout d'un moment, je me suis dit mais c'est un matériau extraordinaire pour écrire une histoire. Parce qu'il y a de tout, il y a la mort, il y a le mensonge, il y a des intérêts économiques colossaux, il y a des intérêts politiques. C'est un croisement de beaucoup de choses importantes, intéressantes en tout cas, sur le plan même humain. Et je me suis dit ça ferait une super histoire, j'aimerais bien qu'on me raconte cette histoire. Et comme personne ne me l'a raconté, je me l'a su raconter à moi-même. Ce qu'il y a de particulier dans la construction de ce livre, c'est que c'est un peu comme les romans à la russe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un personnage principal, il y a une galerie de personnages qui sont tous, à un moment ou à un autre de l'histoire, le personnage principal, en fonction des points de vue. Parce que c'est une histoire qui est assez éclatée géographiquement, mais qui est également aussi assez éclatée entre un certain nombre de personnages qui sont tour à tour, personnage principal ou personnage secondaire. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'aucun, contrairement à beaucoup de romans, aucun n'a la vision totale de l'histoire et donc aucun n'a la vérité et la réponse à tout. Ils ont chacun un bout de l'histoire, chacun un bout de l'explication et il n'y a que le lecteur en fait qui soit capable de faire la synthèse parce qu'il a le point de vue évidemment de tous les personnages. Donc le personnage de l'enquêteur Clovis Lenoir, le flic dont vous parlez, il a une partie de l'histoire et il côtoie d'autres personnages qui ont d'autres parties de l'histoire. Il rassemble les éléments mais même lui n'arrive pas à tout collecter et bon, enfin je ne vais pas dévoiler la fin, mais voilà, il n'y a que le lecteur qui a la vision d'ensemble en fait. C'était assez compliqué d'écrire près de 400 pages sur cette histoire sans utiliser les mots AZF et Total. Bon, au départ c'était une précaution, ce sont des marques et les marques se protègent donc on ne peut pas utiliser une marque sans l'accord de la marque. Alors voilà, c'était pour éviter de prêter le flanc à ce genre d'attaque. Et puis au-delà de la précaution, c'est devenu une espèce de challenge un peu personnel, j'aurais pu essayer d'écrire le livre sans la lettre E, mais ça a déjà été fait. Donc là je l'ai écrit sans prononcer les mots Total ni AZF, c'est une sorte de ni oui ni non quoi, c'était une espèce de jeu d'écriture contrainte. Moi ce que j'aime c'est raconter des histoires. Donc voilà, je raconte une histoire, mais la catégorisation polar, pas polar, j'en sais rien, j'y connais rien et je dirais que c'est plutôt un travail ensuite d'éditeur et peut-être de libraire de faire rentrer les textes dans des catégories. En tout cas moi ce n'est pas quelque chose qui m'a habité au départ. Je vois bien la différence entre un roman et un essai par exemple, mais ensuite qu'est-ce qui caractérise un polar de certains autres récits qui ne sont pas dans la catégorie polar ? Parfois c'est un peu obscur et de toute façon c'est secondaire. Moi ce qui m'intéresse c'est de raconter une histoire, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire et puis c'est ça le métier d'un romancier, c'est de raconter des histoires. Et voilà, même qu'en littérature jeunesse, j'ai écrit des histoires que j'aurais voulu qu'on me raconte quand j'étais petit. C'était avant d'avoir des enfants et donc après je les ai testées en réel live sur des vrais enfants et ça marche, donc c'est bien. Là j'ai voulu raconter une histoire telle que j'aurais aimé qu'on me la raconte. Il s'est trouvé que c'est un polar. Grasso. 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 Sous-titrage FR ?